Musique Salut à tous, il est temps de parler, mais oui, parce que parler un petit peu de croissance quand même, dans toute cette période un tout petit peu agitée. Il y a de la croissance, et notamment de la croissance sur la consommation, c'est intéressant. Lydia Q-Studio va nous accompagner. Bonjour Lydia. Bonjour. Responsable du contrôle de gestion de Banque Postale Consumer Finance. C'est ça. C'est le petit acteur crédit consommation de la Banque Postale. Exactement, c'est la filiale qui est dédiée au crédit à la consommation à la Banque Postale et qui donc commercialise les crédits renouvelables, mais aussi tout ce qui est prêts personnels, donc les prêts auto, prêts projets, etc. Et puis on va en parler, mais il y a aussi paiement fractionné, mais on va en dire un mot. Et puis Julien Moreau, Borde, salut Julien. Bonjour Stéphane. Accompagner la croissance, enfin ensemble on a réfléchi d'ailleurs au titre et vous teniez à ce titre, parce qu'il y a une volonté justement de la part de Borde de montrer qu'il y a une puissance pour accompagner les ambitions des entrepreneurs. Tout à fait, on va parler de pilotage de la performance et à ce titre justement, on va parler aussi de croissance, de capacité à accompagner et à structurer un petit peu le système d'information, comme on a pu le faire avec la Banque Postale Consumer Finance. Donc ça va être aussi intéressant de pouvoir échanger sur cette thématique. Comment, forte croissance, forte croissance des volumes, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, Lydia, justement cette croissance aujourd'hui de cette division de la Banque Postale ? Oui, en fait la Banque Postale Consumer Finance, c'est une société qui se développe d'année en année sur le marché du crédit à la consommation, mais en plus de ça, elle a créé il y a un an une filiale qui s'appelle Django et qui propose justement des solutions de paiement fractionné à ses clients depuis cette année, depuis 2022, et ce qui permet finalement d'élargir la gamme de produits et offerte par la Banque Postale Consumer Finance. Donc c'est vraiment une croissance assez significative avec la création de cette filiale. Le paiement fractionné, c'est le phénomène du moment, ça fait 18 mois à peu près que ça a démarré très très fort, deux ans, 18 mois que ça a démarré très très fort. Ça a démarré très fort et ça a bien marché pendant le Covid aussi, le paiement fractionné. Mais en même temps, enfin juste je le dis d'un mot, mais si vous suivez ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est BPCE qui avait été un petit peu précurseur, une filiale de BPCE avait été un petit peu précurseur sur ce sujet. Et puis il y a des fintechs qui se sont montés sur le sujet, fintechs qui connaissent, on va le dire, des destins et des fortunes diverses parce que c'est quand même une forme de crédit le paiement fractionné. Et c'est quoi ? C'est le scoring du client qui doit être fait de manière très très rapide ou alors les couvertures qui doivent être absolument parfaites pour ne pas avoir d'accident sur ce type d'opération ? Oui, alors c'est du crédit, mais c'est du crédit sur des montants qui sont plus petits puisque c'est limité à 3 000 euros. Et ce sont des durées très courtes puisqu'on est sur du 3 fois, 4 fois. Donc c'est vraiment des durées courtes et des montants qui sont vraiment inférieurs au prêt personnel justement. Donc ça permet aussi de limiter le risque. Ça permet de limiter le risque. Mais il y a quand même une petite dose de risque. Et juste, je le dis encore d'un mot, Lydia, mais même si ça sort un petit peu évidemment de vos attributions, mais il se trouve que le dossier me passionne. Pardon, Julien, c'est super intéressant. En fait, je crois que Django fait ça justement. C'est finalement donner à tous les commerçants la possibilité de pouvoir offrir ce service. Exactement. Tous les commerçants deviennent en fait légal des grandes plateformes ou des grands distributeurs à pouvoir offrir ce service. Oui, parce qu'en fait, il y a eu des études qui ont démontré que quand un marchand pouvait proposer du paiement fractionné à ses clients, ça augmentait son chiffre d'affaires, d'office. Absolument. Moi, ce que je trouve intéressant, si je peux me permettre, parce que le sujet me passionne également, c'est que Django, le positionnement, et c'est aussi un positionnement responsable, je crois que vous avez fait un partenariat, une alliance, avec une association justement qui s'appelle Cresus. Exactement. Et ça permet aussi d'avoir un positionnement un peu innovant sur le marché. C'est intéressant. Pourquoi ? Pour qu'on ne bascule pas dans le surendettement à cause du paiement fractionné. Tout à fait. Il y a une caution quand même derrière qui est apportée par l'établissement, l'association Cresus, qui est aussi, je trouve, assez intéressante. Alors, justement, le… Si je peux juste rajouter, il y a aussi la notion de crédit responsable aussi, donc la version verte des crédits vers laquelle se tourne aussi la Banque Postale Consumer Finance, mais Django aussi sont en train de se tourner sur ces marchés-là de crédit à impact, justement. L'idée pour toi, contrôle de gestion, c'est d'intégrer cette filiale de manière très souple, raconte-nous un petit peu à l'ensemble de l'appareil Banque Postale Consumer Finance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme on a à la fois le développement de la Banque Postale Consumer Finance d'une part, mais qu'en plus on a cette filiale qui vient s'ajouter, finalement, on a d'une part les volumes de données à traiter qui sont plus importants, ça c'est sûr, mais il faut aussi qu'on tienne compte des nouveaux produits, puisque le paiement fractionné, c'est pour la Banque Postale Consumer Finance un nouveau produit intégré. Donc ça, c'est autre chose qu'il faut qu'on intègre dans nos systèmes d'info. Et puis aussi, ça nous a amené à re-réfléchir sur nos axes, en fait. C'est-à-dire qu'on a revu notre référentiel, on a rajouté des axes qui n'existaient pas avec la création de la filiale. Et je pense notamment, si je donne un exemple, au fait qu'on est, nous, découpé l'activité commerciale en business unit. Donc voilà, on a revu notre référentiel, notre système d'info. Et il faut qu'on puisse avoir, nous, des reportings derrière, en fait, qui restituent des indicateurs qui soient pertinents et qui nous permettent finalement de suivre cette croissance de la façon la plus efficiente possible. En plus, la temporalité n'est évidemment pas la même entre le rythme de Django, le rythme du crédit à la consommation et d'autres crédits que vous pouvez distribuer. C'est des modèles financiers qui sont différents. Même si le principe de base reste le même, puisqu'on est sur du crédit, etc. Mais effectivement, les étalements sont beaucoup plus rapides sur du paiement fractionné. Donc ce qui implique que pour intégrer ça dans les outils, on ait des règles de gestion qui soient forcément différentes pour le paiement fractionné de tout ce qui est prêt personnel ou même de tout ce qui est crédit renouvelable. Parce que là encore, ce sont des règles qui sont un peu différentes. Donc tout ça, on le modélise. On a écrit des règles de gestion qu'on a données à l'intégrateur pour les intégrer dans l'outil. et ce qui permet finalement de modéliser chaque aspect, enfin chaque marché, finalement les revenus de chaque marché que l'on suit. Julien ? C'est passionnant, je trouve, ces sujets. Et puis merci encore une fois à la Banque Postale Consumer Finance justement de nous donner l'occasion de pouvoir organiser, orchestrer ça. Ah bah oui, c'est une belle démonstration de ce que vous êtes capable de faire en fait. L'outil finalement, c'est l'ossature, c'est une colonne vertébrale, mais c'est après les personnes qui sont derrière, c'est les process qui vont permettre de modéliser ça, qui sont intéressants. Donc on parle de volume. Naturellement, il faut que l'outil puisse suivre en termes de volumétrie, en termes de performance derrière, d'accompagner dans la durée. Puisque l'Ideal l'indiquait, quand vous rajoutez des axes, des dimensions, ça a une transposition dans un outil et ça doit se faire de façon la plus naturelle possible, la plus agile possible. Et c'est ce qu'on essaye de proposer en accompagnant notre client. On a commencé, je crois, par un lot qui était plutôt reporting. Après, on a fait un lot plutôt forecast, re-forecast. Là, on est sur du plan moyen-long terme. Il y a plein de sujets à adresser, c'est ça qui est passionnant. Ça permet de structurer un petit peu aussi les différentes étapes d'un projet et puis de ne pas se retrouver dans un effet tunnel où pendant 12-18 mois, les utilisateurs ne voient rien. On s'était rencontrés, Lydia, il y a 18 mois, je pense, sur la première... Oui, c'est en avril, en fait, qu'on a commencé à vraiment travailler sur le projet de l'année dernière. Donc, effectivement, ça fait presque un an et demi, oui, effectivement. Comment est-ce qu'on définit les priorités ? Enfin, vous l'avez fait ensemble ou... Votre expérience vous permet de dire, c'est pas mal si tu commences là, etc. et tout ? Ou vous-même, vous avez des priorités ? Comment ça se passe ? Nous, à la direction financière, on avait déjà nos priorités parce qu'on savait que la première chose qu'on voulait, c'était de pouvoir fiabiliser les données. C'est-à-dire de tout mettre au même endroit, enfin, tout mettre dans le même moteur, si je puis dire, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'un indicateur donné, pour une période donnée, il faut qu'il ait une valeur unique. Et quand vous l'avez réparti sur plusieurs fichiers Excel, c'est pas forcément garanti. Donc, c'est vraiment de minimiser le risque de fiabiliser les données au maximum. Donc, ça, c'était la première volonté, c'était de sortir de tout ce qui est système Excel. Sachant qu'on a des volumes de données qui sont plus importants, des nouveaux axes, etc. Donc, ça devient difficilement gérable après dans les systèmes Excel. Donc, ça, c'était la première chose. Et puis, on voulait aussi automatiser les calculs parce qu'effectivement, on a des indicateurs qui sont propres à chaque marché. D'accord ? Et donc, le but du jeu, c'est de pouvoir les automatiser, de pouvoir les simuler à la demande et aussi de modéliser les revenus parce que les revenus, sans rentrer dans les détails, mais dans le crédit à la consommation, il y a plusieurs calculs qui permettent de calculer les revenus année après année puisqu'un crédit, un prêt personnel, ça s'étale sur 4-5 ans en moyenne. Donc, le but, c'était vraiment de pouvoir automatiser ça pour pouvoir les simuler à la volée, finalement, chaque fois qu'on en a besoin puisqu'on regarde régulièrement nos projections d'indicateurs commerciaux et nos résultats financiers, forcément, en plus de nos forecasts habituels. Oui, je dirais qu'un projet, c'est un peu comme un couple, mais peut-être un couple élargi. C'est souvent un ménage à 3, voire à 4. En l'occurrence, naturellement, il y a le client, il y a l'éditeur, mais il y a souvent un intégrateur, un cabinet de conseil qui viennent aussi dans cette équation. Ces cabinets, ils sont là, ils sont précieux parce qu'ils apportent justement un petit peu la caution de qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment ça a été adressé, tout en écoutant le besoin du client puisque c'est primordial. L'objectif, c'est quand même qu'à l'in fine, on ait une solution qui réponde au process de chaque client. Donc, à la fois, le cabinet qui est là pour, ce qu'on appelle en AMOA, pour accompagner vraiment le cadrage des besoins et l'intégrateur qui est là pour réaliser l'implémentation, sont primordiaux, en fait, dans le succès d'un projet. Ça compte énormément et c'est avant tout une question d'homme avec un grand H. C'est comprendre le besoin du client, être capable de le traduire en spécifications, en fonctionnalités. Et derrière, on a des solutions qui peuvent durer comme ça pendant des années et évoluer parce qu'une solution, ce n'est pas fait pour vivre à un instant T. Le monde change, on le voit. On a vécu 24 mois assez particuliers. Il y a encore des mois devant nous à adresser. Et cette solution, elle doit pouvoir évoluer en même temps que dans l'entreprise. Et elle doit pouvoir évoluer avec les ambitions. Oui, exactement. De banque postale. Exactement. C'est-à-dire que quand on a conçu l'outil, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on a besoin de ces nouveaux axes. Mais demain, si on a besoin d'autres axes, je pense notamment à l'axe géographique. Si on se porte sur l'international ou autre, il faut vraiment penser au futur aussi et pas se dire uniquement, je regarde juste mes besoins aujourd'hui. C'est vraiment pouvoir être agile sur les futurs besoins qu'on pourrait avoir sur des nouveaux produits, des nouveaux axes, etc. Donc, c'est vraiment de se dire, si on a un nouvel axe de main, ça ne remet pas tout l'outil en cause. C'est vraiment ce qu'on voulait dans l'outil. C'était un côté agile et flexible, en fait. C'était vraiment ça. Et ce choix de faire pas à pas, plutôt, comme le disait Julien, de monter le truc sur 18 mois et puis, pim, d'appuyer sur le bouton, non, c'est plus rationnel. C'est la méthode agile. Donc, la méthode agile, c'est une méthode itérative qui fait qu'on fait pas à pas et on dit, OK, ça va, on avance, OK, ça va, on recommence. C'est ça. C'est vraiment ça. Parce que ça permet d'avoir un produit fini qui soit vraiment en lien avec ce qu'on attend. Quand vous attendez 18 mois pour avoir votre produit fini, il se peut que vous ayez des surprises in fine sur le produit qu'on vous livre, en fait. Et donc, la méthode agile, pour ça, elle est très vertueuse. Et d'ailleurs, on l'emploie chez nous depuis cette année de façon assez massive. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui permet au moins d'être dans les clous de ce qu'on attend. Quelques mots, parce qu'on en parle pas mal durant cette session de Futuro Finance sur la planification et notamment ce que vous appelez chez Bord la planification intelligente. Ça veut dire quoi, la planification intelligente ? La planification intelligente, c'est la capacité, justement, à venir rajouter des informations externes aux informations qui sont contenues dans l'entreprise. Donc, l'entreprise a une mine d'or, elle est assise sur une mine d'or, c'est la data. On en parle depuis longtemps. Et c'est comment, déjà, on va essayer de faire fructifier, valoriser cette data et puis peut-être aussi venir rajouter de l'intelligence à cette data. Donc, il y a plein de choses, on ne va pas rentrer dans la technique, mais de l'intelligence artificielle, le machine learning, des capacités à venir détecter des signaux faibles, à pouvoir, justement, industrialiser la prédiction de forecast. C'est des choses qui sont notre quotidien, en fait. Peut-être qu'avec la Banque Postale de Customer Finance, si on a besoin d'aller chercher des taux Euribor ou d'avoir des informations sur des données externes Banque de France, c'est des informations qu'on va pouvoir capter avec l'outil et faire une espèce d'alchimie entre les données internes et les données externes pour prédire, voire pour prescrire la meilleure solution de demain. Intéressant. Lydia, un dernier mot, tu insistes beaucoup là-dessus, le sponsorship, très important dans un projet comme celui-là. Oui, très important. On a la chance que ce projet, nous, soit sponsorisé par le directoire, donc forcément… Avec des rappels réguliers, tu me disais, ils insistent. Avec des rappels réguliers. On a des rappels en codire, notamment. Et puis, de toute façon, il faut savoir que c'est un projet qui impacte forcément toutes les directions. Donc, il faut que chaque directeur soit impliqué dans le projet. Et c'est le cas. On a notamment sollicité, nous, les patrons de BU, de Business Unit, pour valider certaines règles de gestion. Donc, on implique tout le monde dans le projet. Et donc, effectivement, le fait que ce soit sponsorisé par le directoire, ça donne de la légitimité. Et puis, c'est surtout qu'on fait des rappels réguliers, etc. Donc, c'est important. Merci, Lydia. Merci, Julien. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous le savez, énormément de programmes, de discussions, de bonnes pratiques, d'échanges sont à votre disposition sur la plateforme Futuro Finance. Sous-titrage Société Radio-Canada